bonjour vous êtes guitariste débutant et vous aimez le jazz il existe des millions de vidéos de cours de guitare sur youtube mais pas forcément qui se destine à vous donc peut-être vous pensez que pour jouer du jazz il faut d'abord apprendre à jouer du folk du rock etc puis qu'après le jazz c'est une musique compliquée que ce sera plus tard et bien c'est pas sûr c'est pas sûr justement je me propose de vous présenter en fait une méthode de guitare jazz pour les débutants complets partant directement du du début donc voilà donc si on prend ce postulat il vous faut une guitare bien sûr donc je vais partir du principe que vous savez l'accorder sinon il ya pas mal de vidéos qui existe là dessus donc juste pour rappel donc il ya six cordes sur une guitare et pour les accorder on part de la corde la plus grave oui la ré sol si et mi dans le démarrage de la guitare on s'aperçoit souvent que l'utilisation du médiator c'est pas si simple que ça parce que on pourrait croire que ce petit bout de plastique là il suffit de le tenir entre ses doigts et de gratter les cordes ça va bien se passer en fait la tenue du médiator c'est pas si simple donc ce que je vous propose dans un premier temps c'est qu'on va juste l'oublier tac médiator c'est pour plus tard donc à la place du médiator bien sûr il faut gratter les cordes puisque c'est principe de la guitare pour gratter les cordes ce que je vous propose dans ce style c'est de les gratter avec le pouce c'est pas si absurde que ça parce qu'il ya beaucoup de de grands guitaristes de l'histoire du jazz qui ne jouait pas avec d'aménateurs on cite en général west montgomery comme référence absolue mais il y en a d'autres en fait qui ont joué entre autres avec le pouce donc pour jouer le pouce voilà si je regarde de plus près bon pardon part du principe que vous avez un pouce mais ça devrait aller on va utiliser en fait la partie charnue ici du pouce pour gratter la corde donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser en fait cette partie là et surtout pas ça c'est vrai dit la main donc ça donc juste les cordes à vide on fait rien avec la main gauche pour l'instant toujours sur la main droite en fait dans ce style on va aborder les choses simplement puisqu'on va jouer tous les temps on va voir ultérieurement que le jazz en fait c'est une musique à quatre temps et donc dans un premier temps jusqu'à même si on peut dire on va gratter en fait faire un accord tous les temps donc un deux trois quatre à chaque fois on va gratter c'est pas aussi simple que ça en a l'air puisqu'il va falloir gratter juste au bon moment mais ça va éviter effectivement les problèmes de battue qui sont assez complexe donc on va faire on va partir là dessus un petit exemple ne vous occupez pas de ce que je fais comme un à gauche donc un deux trois d'accord jusqu'ici rien de très compliqué maintenant la main gauche bien sûr il faut en faire quelque chose donc ce que je vous propose c'est de faire des accords qui vont sonner jazzy d'emblée avec ce côté cocooning qui va avec avec un doigté très simple d'accord donc ce qu'on va faire c'est un accord qu'on va appeler la mineure donc on reviendra plus tard sur les explications de pourquoi la mineure etc c'est pas le problème faut d'abord faire un petit peu de son pour sentir bien alors si vous regardez la guitare vous qui avez un point le long du manche ici avec un parti en particulier un endroit où il ya deux points puisque ça va correspondre en fait à la moitié de la corde donc qu'est ce qui va donner un son qu'on va appeler l'octave donc en fait notre repère en fait est doublé ici chacun des points est doublé par des repères sur le manche donc on va partir en fait du point qui est ici sur cette case 5 la classe numéro 5 on va jouer dans cette case là et on va commencer par utiliser l'annulaire donc l'annulaire en fait on va le plaquer sur les quatre cordes les plus fines et on va le mettre à plat au milieu de la case et puis avec le pouce on rate successivement les quatre cordes en question on prend le temps d'écouter le son que ça donne soit on égrène les cordes une note soit on joue plus serré ça va pas être suffisant on va utiliser un deuxième doigt d'accord qu'on va faire c'est uniquement deux doigts et le deuxième doigt qu'on va utiliser c'est l'index ici et l'index on va le mettre toujours sur la même case mais sur la corde la plus grosse ici